...et des années d'entraînement. Voilà, le travail sur le makiwara, les formations, et derrière lui, on voit les gens qui travaillent à deux. Le travail sur un makiwara un peu particulier. Là, on endurcit la main, bien évidemment. Il y a des travails qui sont effectués pendant des heures également. Oui, de toute façon, dans les arts martiaux, il y a, et je crois que c'est nécessaire de le comprendre, il y a de longues heures à passer à des choses qui sont fastidieuses, qui sont ingrates, qui sont douloureuses, et c'est sur cette base-là qu'on va fonder quelque chose. Voilà, imaginez-vous, pendant des heures, frapper ce poteau qui ne fait que fléchir légèrement. Sur le même mouvement, l'homme qu'on vient de voir à l'instant frapper ce poteau, il peut donc casser de cette façon-là une batte de baisse gauche, et avec ses jambes, pareil. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement puissant. Toutes les armes, le coude, bien sûr, le fameux coup de coude extrêmement redoutable, et extrêmement efficace et puissant. La paume de la main, la tranche de la main, vous voyez, on peut vraiment durcir toutes les parties du corps. Voilà, le fameux coup du karaté, la paume, les phalanches. Tout ça pour arriver à un endurcissement maximum des muscles. Un travail fastidieux pour arriver à un résultat. C'est vrai que les arts martiaux, ce n'est pas que de la détente, loin de là. Je crois qu'effectivement, c'est une notion assez ambiguë, c'est la notion de arts martiaux, de loisirs. Je crois qu'on peut tout à fait légitimement aller pratiquer dans les clubs pour le plaisir, et on doit de toute façon trouver beaucoup de plaisir, mais je pense que le plaisir, il est aussi dans l'engagement, et dans le sérieux, la rigueur. Et en tout cas...